Bonjour Bruno Bachimon, merci de nous faire l'honneur de votre présence à Adélie qui reprend en présentiel aujourd'hui, il y a quand même déjà un an et demi je pense qu'on s'est pas vu. Donc Yves Keraron va vous présenter, à toi Yves. Oui merci, bonjour à tous et merci encore Bruno pour avoir accepté cette invitation donc Adélie dont la vocation est d'explorer les espaces numériques et qui, sans faire trop d'histoire, je rappellerai quand même que les travaux de Jean-Dominique Varnier sur la logique de l'informatique et on avait pensé donc à l'occasion de la disparition de Léon Lévy qui nous avait fait une présentation il y a quelques années sur les lois de la simplicité, enfin collaborateur de Jean-Dominique Varnier, donc de travailler un peu le sujet des systèmes complexes et donc de te faire intervenir pour nous partager donc tes réflexions donc sur la complexité. Donc tu es ingénieur des... On n'entend pas bien Yves, il faudrait que tu cries. D'accord, donc Bruno tu es ingénieur des mines à l'origine et tu as fait aussi donc une thèse en informatique sur le contrôle dans les bases de connaissances, une thèse aussi de philosophie sur l'herménotique matérielle donc tu as à la fois donc une formation de philosophe, d'ingénieur et d'informaticien et tu as... On avait des réflexions très éclairantes donc sur des domaines comme l'intelligence artificielle, les ontologies donc qui sont utiles à la fois je pense pour les curieux et pour donc les praticiens qui cherchent à donc mettre en place des espaces numériques aussi bien dans l'entreprise que dans l'industrie etc. Donc je crois que tu es aussi actuellement après avoir passé par l'INA, un directeur technique de l'INA à l'UTC de Compiègne où tu as côtoyé le regretté Bernard Stiegler, tu es retourné après un passage à Sorbonne Université pour la valorisation de la recherche, tu es retourné donc à l'université de Compiègne et où tu continues tes travaux d'enseignant-chercheur et aussi tu l'accompagnes donc des start-up comme par exemple Perfect Memory à Desmaraux. Donc merci encore et puis je te passe la parole donc pour nous parler des trois complexités. Je suis en réunion. Je n'ai peut-être pas de crier assez fort mais j'ai terminé. Alors déjà est-ce que vous m'entendez, vous voyez tous ? Oui, très bien. Alors bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation, merci Yves pour mon introduction. Alors j'avoue que j'étais un petit peu perplexe quand j'ai reçu l'invitation de Yves parce que je n'ai pas forcément l'habitude de parler devant un public comme le vôtre. Donc il y a une dimension un peu expérimentale dans ce qu'on va très bien changer ensemble, surtout que je vais aborder un sujet qui n'est pas forcément un sujet technique ou sur ce qu'on peut en parler, c'est plutôt un sujet d'ambiance sociétale, c'est la complexité de notre monde contemporain et de voir à quelle mesure les stratégies habituelles sont débordées et comment on peut déployer des lieux outils parce que vous verrez, je ne propose rien de très innovant là-dessus, mais comment avoir de la mémoire sur les lieux outils de la culture occidentale peut nous aider à naviguer dans la complexité des mondes contemporaines ? Alors, je vais donc, je vois mieux le truc, voilà. Donc la complexité de notre monde, je vais revenir un petit peu sur quelques constats, quelques remarques partagées avec vous parce qu'en fait c'est des choses assez simples et qui ont déjà constaté mille fois par ailleurs, mais le fait de base c'est de se rappeler qu'on est dans des sociétés humaines, qu'on est des êtres humains et le fait humain c'est un fait qui est socio-technique, c'est-à-dire que l'humain est en construction sociale et il construit sa société, son environnement social à partir d'instrumentations techniques qui est la sienne et qu'il bâtit au fur et à mesure. Alors, les faits auxquels on assiste depuis que l'humain est humain, on parlait de Bernard Stiegler tout à l'heure, une de ses thèses c'est de dire que l'anthropogénèse est une technogénèse, c'est-à-dire que l'humain est devenu humain à partir du moment où c'est doté d'une technique et donc l'humanité s'est constituée en construisant son milieu technique pour pouvoir aborder le milieu naturel. Donc l'humain a toujours été socio-technique dès les premiers homilidés en fait, et depuis lors on a une dilatation en fait qui s'est produite de l'espace social et de l'espace réel du fait de la technique. Alors cette dilatation du social, comment on peut la caractériser ? De manière assez simple, c'est de dire que de plus en plus le rayon dans lequel je dois mobiliser les autres, l'autrui etc. pour prendre ma décision, et bien ce cercle, cet horizon dans lequel je mobilise les autres, et bien il s'élargit, c'est-à-dire que de plus en plus je dois prendre en compte, pas seulement moi, mes proches etc. mais un environnement de plus en plus large pour ajuster mes décisions. Ça a toujours été, là simplement depuis quelques siècles et décennies, ça prend certaines conditions, mais assez mondiales, globalisantes, mais c'est quelque chose qui a toujours été un fait constitutif en fait de l'humanité. Alors par ailleurs, il y a la technologie qui vient aussi intervenir dans la mesure où se doter de la technique, c'est se doter du moyen d'agir plus loin et plus rapidement, c'est-à-dire qu'on a une dilatation du temps et de l'espace qui est sous-tendue par notre environnement technologique. Donc cette caractérisation de dilatation du temps et de l'espace, j'aime bien cette formulation parce qu'elle épanouit en fait, je la reprends à Pierre Caille qui le dit dans ses ouvrages sur le développement durable notamment, où cette proximité de la technique, cet environnement de la technique, cette instrumentation, c'est précisément élargir notre horizon et donc horizon d'action rendu possible par notre instrumentation. Donc en fait, l'humain, c'est une extension du problème politique de mobilisation d'autrui et du problème technique de mobilisation de l'espace-temps. Donc la conséquence de cela, c'est assez simple, c'est un phénomène qu'on connaît de manière presque frénétique ces dernières décennies, c'est l'accélération. Tout simplement puisque si on dilate le social, on dilate le rayon instrumental, pour rester dans des temps humains de l'action, c'est-à-dire l'espace d'une vie, l'espace d'une décision, etc., forcément, il va falloir aller plus vite pour aller plus loin, plus largement, et contacter et mobiliser plus des congénères, d'autres êtres humains. Donc d'une certaine manière, la dilatation de l'espace et du temps, la dilatation du social, fait qu'il y a mécaniquement une accélération du social et de nos actions sociotechniques. Donc la conséquence qui se dégage de cela, c'est un phénomène qui est bien connu aujourd'hui, les sociologues ont beaucoup écrit sur cette question-là, c'est le phénomène de l'accélération, c'est-à-dire que notre environnement, non seulement on peut agir plus loin, plus rapidement, mais surtout il agit sur nous, il agit sur nous en retour sous la forme d'une injonction. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter la petite image sur le téléphone. En fait, on passe notre vie à répondre à des injonctions qui ne viennent pas de ici et là, de ici et maintenant, qui viennent d'un ailleurs, un ailleurs social, un ailleurs spatial, un ailleurs temporel. La communication est désynchronisée, la communication est distale, et la communication est avec des individus que je ne connais pas. Témoins, les réseaux sociaux par exemple, on a cette dilatation qui devient désormais anonyme. Donc cette accélération fait qu'on est dans un régime non pas d'action, mais de réaction. Donc une espèce de débordement cognitif, on parle souvent de saturation cognitive, où on passe plus de temps à réagir qu'à agir, agir étant en fait la conjonction d'un faire et d'un dire. C'est-à-dire agir, c'est des politiciens qui l'expliquent bien d'ailleurs, c'est que c'est une décision réfléchie, c'est-à-dire qu'il y a un discours d'accompagnement à cette décision, où la décision a une motivation rationalisée, et donc des conséquences qui sont assumées. Agir, ce n'est pas seulement faire, agir, c'est faire et dire pourquoi on le fait, les conséquences que ça va entraîner, et donc un discours de responsabilité qui est associé à cet agir et à ce faire. Alors, la réponse habituelle qui s'est dégagée dans nos sociétés depuis que l'humain sait écrire en quelque sorte, donc ça remonte assez longtemps, Sumer en Mésopotamie, c'est que cette accélération, on la compense comment ? Eh bien, en ayant des procédures qui permettent d'agir à notre place, c'est-à-dire qui vont encadrer l'action humaine sans que l'humain ait besoin de réfléchir. Donc, on instaure des procédures anonymes, des procédures systématiques, mécaniques, où l'humain n'intervient plus qu'à travers un faire qui n'est plus un agir, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de réfléchir, on ne demande pas de dire, on lui demande, de manière un peu triviale, de cliquer là où il faut. C'est un peu ce qu'on lui dit de faire, là on lui dit de faire, tout simplement. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on a inventé notre technique, la révolution industrielle, la révolution numérique, etc., on a inventé l'administration, on a inventé la gestion, eh bien, on considère que ce qu'il faut, c'est des procédures qui éliminent le facteur humain. Et donc, ce sera un petit peu le pivot de mon argumentation ce soir, c'est qu'on répond à la complexité qui est née de l'accélération de nos processus par des procédures qui vont éliminer le facteur humain de manière à pouvoir aller plus vite, mieux et systématique. Pourquoi ? Parce que le facteur humain, eh bien, on considère que c'est lui qui est source de problèmes. Pourquoi ? C'est la source des erreurs, c'est les sources de la variation, c'est les sources de l'aléa. Et donc, pour s'assurer de la cohérence des comportements, de leur caractère systématique, eh bien, on va enrôler, enrégimenter les comportements sous l'angle des procédures. Donc, c'est un phénomène qui est ultra connu, qui a toujours été dénoncé, c'est le phénomène de la bureaucratisation, c'est-à-dire qu'on mécanise l'humain pour qu'il puisse être enrôlé dans des procédures. Donc, ça va du charlot des temps modernes jusqu'à Brasile, si vous connaissez ce film de Thierry Gilliams, si vous ne le connaissez pas, c'est pour le coup de le revoir. Il n'a pas perdu, il a 40 ans, mais il n'a pas perdu une hausse d'actualité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a connu grâce ou à cause du Covid. Encore plus que jamais, on est la proie à la bureaucratisation. Alors, moi, j'en parle, je vais vous faire un petit moment d'autobiographie, parce que je n'étais pas si sensible que ça au phénomène de la bureaucratisation jusqu'à il y a quelques années. Et puis, il se trouve que mon université, j'ai pris des responsabilités, la direction de la recherche, etc. Et surtout, je suis allé travailler dans une grande université, Sorbonne, qui n'est pas très loin d'ici, il y a 50 000 étudiants, 5 000 chercheurs, etc. Et je me suis trouvé à piloter toute la recherche et la valorisation. Et là, en sortant mon petit trou pommé de Picardie, qui s'appelait Compiègne, j'ai abordé le Moloch administratif parisien. Et en fait, j'ai été fasciné par l'effet d'échelle que ça pouvait prendre. Et ce qui m'a fasciné également, c'est comment la bureaucratisation déshumanisait les acteurs qui pensaient répondre à cette déshumanisation en rajoutant encore plus de bureaucratie. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours fasciné, c'est que la bureaucratie, ça ne marche pas, mais comme ça ne marche pas, on va en faire un peu plus. Donc, il y a une espèce de fuite en avant de la procédure, pas la procédure. Et donc, la meilleure manière de corriger une mauvaise procédure, c'est d'en faire une autre. Parce qu'on pense que pour l'instant, si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait les bonnes procédures, mais la bonne procédure va arriver, c'est celle d'après. Une espèce de graal, de mythe de la bonne procédure dans la bureaucratisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. On est bien content que les pilotes d'avion aient des checklists au moment où on va faire les contrôles de vol, parce que justement, on sait qu'il faut être sur ce contexte figé, assez mécanique, systématique, etc. Par contre, on ne le fait pas pour des contextes particuliers, on le fait pour le contexte général. Toute la vie administrative de l'université, par exemple, est pilotée par des procédures. Et donc, j'ai passé ma vie à dire aux gens avec lesquels je travaillais, que j'encadrais, posez-vous la question du pourquoi. Arrêtez de vous poser la question du comment, parce que les gens sont dans un tunnel du comment sans jamais se poser la question du pourquoi ils sont là. Alors, évidemment, la question qu'ils vont se poser, je vais revenir, c'est que ça fait des désastres humains et ça crée, de manière chic, on appelle ça de l'aliénation. Donc, ça vient un peu de la critique de Francfort, Adorno, Marcus, etc. C'est de l'aliénation des êtres humains par la révolution industrielle, la bureaucratisation, etc. Mais humainement, ça ne veut dire pas, c'est que les gens sont malheureux, tout simplement. C'est que les gens souffrent. Moi, j'ai été surpris de voir combien il y avait de la souffrance humaine, puisqu'il y a une espèce d'absorption de tunnels où les gens voient que ça ne marche pas. Ils considèrent qu'ils en sont responsables parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas fait les bonnes procédures. Et donc, ils s'aliennent davantage dans le fait de rajouter encore une couche de procédure homologue administratif. Également aussi, ce qui m'a frappé, c'est la perte de sens. Parce que quand on travaille constamment sur le comment et non pas sur le pourquoi, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus pourquoi on fait ça. Et donc, les difficultés que l'on rencontre créent un sentiment d'abandon et d'impuissance. Alors, d'abandon, là, je ressors un vieux mot, mais il me semble adapté, c'est le sentiment de dérédiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que veut dire dérédiction. En fait, c'est le fait de dire que c'est le sentiment d'abandon des dieux. C'est le tragique humain. On est perdu, en fait. On est désorienté. On ne sait plus pourquoi on est là, quel est le sens. Bref, il y a cette job sur son tas de fumier qui se demande pourquoi le monde ne fonctionne pas. Donc, ce ressenti, cette souffrance, elle n'est pas seulement psychologique. À la fin, moi, je le constatais aussi dans le physique des personnes. Les gens sont fatigués, ils sont stressés, etc. Bref, il y a la souffrance humaine derrière. Et donc, ça a été dénoncé par les sociologues. Là, je cite Armaud Rosa, un sociologue allemand qui a pas mal travaillé sur ces questions-là. Aliénation, accélération, c'est l'un de ses livres qui l'a fait connaître en France, d'ailleurs. Donc, c'est bien décrit. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de le rencontrer dans ma réalité managériale, en fait. Et de l'avoir rencontré comme manager dans des espaces qui, a priori, ne sont pas, semble-t-il, les plus exposés. On n'est pas chez Valeo, à l'université. Donc, les gens sont fonctionnaires, ils ne risquent pas leur vie, ils ne risquent pas de perdre leur emploi. Et on fait le plus beau métier du monde après la santé, on s'occupe des jeunes. Donc, on fait inventer le front des connaissances, on s'occupe de la jeunesse. Il y a pire, honnêtement. Voilà, on peut trouver des métiers qui sont quand même beaucoup moins sympathiques que cela. Et néanmoins, ça m'a frappé ces sentiments d'impuissance, de dérédiction, de perte de sens qui habitent partout. Et donc, tous les gens se débrouillent localement. C'est-à-dire qu'ils créent des isolats de sens pour donner un sens à leur localité, à ce qu'ils font là. Parce qu'ils ont abandonné, en quelque sorte, le sens global. Alors, ce constat d'aliénation, de recréatisation, j'ai envie de dire, ça ne va pas s'arranger. Parce que si on regarde tout ce qu'on nous promet, la numérisation de la société, nos grands mots à l'époque, en ce moment, c'est l'IA. Et bien, l'IA, c'est quoi le principe ? Et bien, c'est précisément de pouvoir mécaniser, automatiser les procédures, puisque l'humain est en quelque sorte internalisé dans les procédures. Et donc, là, on arrive à une conséquence qui peut être assez fâcheuse. C'est que la bureaucratie et la procédure reposent sur le fait de mécaniser l'humain. Donc, on ne fait plus appel à son libre-arbitre, on ne fait plus appel à sa compétence interprétative. Je vais y revenir, on ne fait plus appel à sa capacité de pouvoir improviser, parce qu'en comprenant le sens de ce qu'il fait, on le rend aussi stupide qu'une machine. Mais s'il est stupide qu'une machine, on peut le remplacer par une machine. Et donc, dans le débat de l'IA contemporaine, il ne faut pas croire, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. L'IA, ça fait des machines idiotes. Les machines ont toujours été bêtes. Elles vont le rester normal, parce que ça ne manipule que les symboles qui n'ont pas pu de sens. Donc, l'intelligence humaine, il n'y a aucune raison qu'elle soit malmenée ou remise en cause par l'intelligence machinale, parce qu'il n'y a pas d'intelligence machinale. En revanche, la bêtise humaine, elle, oui. Et donc, si on est dans un monde bureaucrate qui nous rend aussi stupide que nos machines, eh bien, évidemment, on devient remplaçable par nos machines. Donc, le problème que pose notre société aujourd'hui, ce n'est pas que la machine va peut-être devenir aussi intelligente que l'humain, et donc, les délires transhumanistes ne sont pas d'actualité. En revanche, est-ce que nous, on n'est pas en train de devenir aussi stupide que nos machines ? Ça, c'est une vraie question. Et d'une certaine manière, on a encore les yeux de Chimène pour la technologie sans comprendre exactement ce qu'elle nous fait. L'exemple récent de l'IA qui a terminé une symphonie de Beethoven, vous l'entendez, bon, ce n'est pas du très bon Beethoven, il y a un peu de très Mozartien, des origines qui restent, etc. Mais surtout, ce n'est pas du Schubert, c'est-à-dire celui qui a inventé à partir de Beethoven. Donc, la machine ne sait faire que du mauvais Beethoven à partir de Beethoven. Alors, du mauvais, pas si mal que ça, c'est audible, bien sûr. Et on sait pourquoi ça marche. C'est de l'apprentissage, en connaissance des formes, c'est de l'optimisation, ça marche très bien. Mais la machine ne fera jamais du Schubert à partir de Beethoven. L'innovation que l'humain est capable de faire à partir de Beethoven, ça, la machine ne sait pas le faire. Comme Beethoven, il n'a pas fait du Mozart, il a fait du Beethoven. Donc, on oublie ces choses-là, on s'extasie sur des performances de foire des machines, parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Par contre, on oublie qu'on construit une société où l'humain n'a plus sa place parce qu'on l'a construit pour des procédures machinales et mécanisables. Alors, du coup, conclusion, ce n'est pas la joie, en fait. C'est le sentiment que je veux partager avec vous. Mais en même temps, ce n'est pas si nouveau que ça. C'est-à-dire que ces phénomènes d'accélération, de bureaucratisation, on n'a pas attendu le début du XXIe siècle et le numérique pour connaître ça. Si vous regardez tout ce que nos aïeux ont dit dans les temps passés, ils ont toujours dit que le temps s'accélère, les écrits s'accumulent, on n'aura pas le temps de lire, tout est en excès, tout va trop vite, etc. Si vous lisez les textes de la Renaissance, il y a une espèce de dilatation de l'espace et d'accélération du temps qui est inouïe, encore plus importante qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on vit n'est pas nouveau. Par contre, on le vit avec une intensité qui est peut-être nouvelle, en revanche. C'est-à-dire que dans l'espace d'une vie humaine, on vit beaucoup d'accélération que nos aïeux connaissaient sur l'échelle de plusieurs générations. Donc, cette densification, cette intensification est quand même assez nouvelle. Pour vous donner un petit chiffre, Yves disait qu'elle a travaillé à Lina. Lina s'occupe du dépôt légal à la radio télévisée. Par exemple, quand moi, je suis arrivé à Lina, on stockait 50 000 heures de films. En gros, c'était des films que les gens avaient vus et qu'on allait garder pour que les gens les voient. Aujourd'hui, c'est un million d'heures par an. Donc, on sait qu'on va stocker des choses que personne ne regarde et que personne ne regardera jamais à l'avenir. Et là, on est dans une fuite en avant, dans une brise. On accumule sans du tout donner du sens à ce que l'on fait. Alors, puisque c'est un vieux phénomène, la complexité, forcément, on a construit des outils. On n'a pas attendu Bruno Béchimont au Café de la Mairie, rue des Archives. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour surmonter la complexité ? On a inventé des outils très puissants pour surmonter les problèmes qui manifestent la complexité de notre environnement. Le premier problème auquel on a affaire, c'est la variation. Comment donner du sens à ce qui est variable, à ce qui ne se répète pas de la même manière, etc. On a inventé pour cela des disciplines scientifiques et technologiques. En gros, c'est la loi qui va donner une compréhension analytique des phénomènes du réel en rapportant la variété des phénomènes à l'humicité d'une loi. Donc, typiquement, les lois de la mécanique font ça très bien, les lois de la mécanique, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, l'astraction que permet la loi formelle, qui permet de surmonter la variation, elle ne répond pas complètement à la question parce qu'au sein de cette loi formelle, de cette analyse physico-mathématique, j'ai une complexité qui nous échappe. Et donc, on la connaît bien depuis les années 80. C'est les théories du chaos, par exemple, qui nous montrent que ce n'est pas parce qu'on connaît bien les lois qu'on maîtrise les phénomènes, qu'on maîtrise leur variabilité et qu'on maîtrise surtout leur prédictibilité. Donc, au sein même des outils intellectuels qu'on a abordés, il y a un échappement qui nous dépasse, qui s'appelle le chaos. Mais ce n'est pas tout. On a ici inventé d'autres outils. C'est la systématisation qui est là pour surmonter un autre problème pour rencontrer, dès qu'on fait les systèmes techniques, c'est qu'on va mélanger des choses hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire ensemble, mais qui sont là pour constituer l'unité d'un système. Par exemple, une centrale, bien sûr, mais n'importe quel appareil technique et en général, la concrétisation, la rencontre de différents phénomènes naturels et de disciplines scientifiques à son niveau. Donc là, ça va donner lieu à une complexité synthétique, c'est-à-dire le fait de devoir poser ensemble, synthèse, de poser ensemble des choses qui ne renvoient pas à une compréhension globale commune. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le propre d'une centrale, par exemple ? C'est qu'on n'a pas une théorie unique qui rend compte du fonctionnement de la centrale, on a plusieurs théories qu'il faut mobiliser pour expliquer le fonctionnement de la centrale. Des collègues du climat m'expliquaient que, par exemple, on a des modèles physico-chimiques du climat à grande échelle, des modèles physico-chimiques du climat à petite échelle, mais on n'en a pas à méso-échelle, par exemple. Expliquer le climat à la région parisienne, on ne sait pas, parce qu'il faut des modèles de l'urbanisation, il faut des modèles de la mécanisation, de l'énergie, etc. Et donc, on n'a pas de modèle qui intègre tous ces éléments-là. Donc, on bricole parce qu'on doit mélanger les choses hétérogènes. Et évidemment, quand c'est hétérogène et que ce n'est pas subsumé par une explication nomologique, c'est-à-dire sous forme de loi, sous forme de compréhension analytique, eh bien, on a le phénomène catastrophique qui arrive, c'est-à-dire on a la catastrophe qui surgit au détour de nos systèmes. Donc, les catastrophes techniques, bien sûr, mais ça peut être aussi des catastrophes algorithmiques, par exemple, des crises financières récentes. Ça a été souvent des crises techniques algorithmiques, puisque le système financier reposant sur les algorithmes a créé en fait une divergence qui n'a pas été rattrapable par nos moyens habituels de contrôle de ces systèmes. Donc, la complexité systémique, celle qui vise à maîtriser l'hétérogène, elle marche d'une certaine manière, bien sûr, mais elle a son échappatoire qui est en fait celle de la catastrophe. Et puis enfin, on a un dernier type de complexité, c'est le contexte. En gros, tout ce qu'on fait, évidemment, il y a contexte autour. Or, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on est capable de prendre en compte le contexte dans nos modélisations, dans nos systèmes, dans nos comportements. Alors, pour cela, il y a un outil qui en fait que maîtrisent parfaitement les humains, c'est l'interprétation. Un humain, c'est une instance qui est capable de prendre une décision en fonction du contexte. Il fait ça tout le temps. Vous traversez la rue, vous allez prendre en contexte la circulation pour savoir si vous pouvez attendre le feu ou pas. Les machines ne savent pas faire ça. Une machine n'a pas de sens de contexte. Une machine ne peut pas savoir ce qu'il y a autour de ce qu'il y a dans sa mémoire. Par contre, et de ses capteurs. Elle n'a pas de sens du contexte, elle n'a pas de sens de l'au-delà, de l'ailleurs. En revanche, l'humain, lui, et c'est un très commun que le vivant, l'humain a le sens du contexte et le gère comment ? Ça s'appelle l'interprétation. Sauf qu'évidemment, l'interprétation a sa propre complexité qu'on va appeler herméneutique. Herméneutique, ça vient de l'interprétation. Parce que cette complexité herméneutique va introduire une complexité qui va également nous péter à la figure. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez, par exemple, un être humain dans un système, il sait prendre le contexte en compte. Très bien, mais du coup, il va modifier son comportement en fonction de ce contexte. Donc, ça veut dire que dès l'instant où vous mettez un humain dans un système, il va falsifier le système parce qu'il va prendre en compte la manière de réagir en fonction du système. Donc, c'est des choses qu'on connaît très bien quand on veut faire des observations. Si quelqu'un se sait observer, il ne va pas réagir de la même manière que s'il ne sait pas qu'il est observé. L'humain, c'est une instance qui permet de négocier le local en fonction du global. Il réagit localement par rapport à sa compréhension du global. Ce qui est évidemment sa force, mais ce qui fait que ça introduit une complexité, qui échappe à notre capacité de mener les systèmes et de les maîtriser. Donc, la compréhension du global qui modifie le local, c'est précisément ça qui fait la complexité de l'interprétation qui va nous échapper, qui va créer en fait des ruptures, des disruptions. Alors, ce phénomène-là, évidemment, ce n'est pas nouveau. Là, je vous lis pour une citation de Pascal que j'aime bien parce que c'est exactement ce qu'il dit. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Donc, ça veut dire en gros, je fais partie du système. Mais par la pensée, je le comprends. Par la pensée, j'appréhende la complexité globale du système, son contexte de fonctionnement. Et à ce moment-là, je réagis et je modifie le comportement de ce système. C'est pour ça que politique est un métier impossible, que manager est un métier impossible parce que vous travaillez avec de l'humain qui anticipe ce que vous allez dire, ce que vous allez faire et qui, du coup, sur-réagit ou sous-réagit par rapport à ce que vous avez décidé avec eux. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'affaire, il ne faut pas se le cacher, mais ça fait aussi la complexité. Dès l'instant où vous avez de l'humain dans la boucle, vous avez des phénomènes qui vous échappent. Et évidemment, ça peut échapper de manière dramatique, brutale, parce que tout simplement, c'est la gestion de conflits, c'est les guerres, etc. C'est-à-dire, c'est une globalité qui crée la rupture. Et il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que les gens communiquent qu'ils s'aiment plus, c'est parce que les gens s'interprètent les uns les autres qu'ils s'apprécient plus. Pour quitter cette utopie de la communication, cette utopie de l'interprétation universelle, quand les gens se comprennent plus, c'est souvent pour se taper dessus. Et d'ailleurs, les bouquins de stratégie reviennent à la mode. Moi, je suis toujours fasciné combien les livres et la tradition de stratégie militaire, c'est sans doute l'une des traditions les plus érudites que l'on ait dans les sciences humaines. C'est vraiment des productions de civilisation, la stratégie guerrière. Et d'ailleurs, dans l'histoire au moins de l'Europe, les grands conflits ont toujours donné lieu à des crises de civilisation telles que les acteurs l'envisageaient. Quand Napoléon a mis la pâtée aux Allemands à Iéna, ils ont compris que c'était une crise de civilisation. La réponse, c'était la réforme de l'université. Et donc, l'université von Humboldt est née de la bataille de Iéna. La refondation de l'université française en 1885, c'est née du désastre de Sedan. Donc, la réponse, c'est civilisationnel au désastre guerrier. Ce n'est pas une réponse guerrière parce que, justement, l'interprétation, c'est un phénomène global et malheureusement, la guerre, c'est le phénomène global absolu. Alors, en résumé de ce que je vous ai dit, en fait, quand on a une accélération des phénomènes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec le fait sociotechnique humain, on dilate l'espace social, l'espace instrumental et donc notre espace réel. On est confronté à la variation des phénomènes, l'hétérogénéité des objets à prendre en compte et un contexte qui va devoir être pris en compte pour pouvoir ajuster la décision. Nos réponses habituelles, c'est l'abstraction, la systématisation, l'interprétation. Et évidemment, ces trois réponses débouchent sur un échappement qui est la complexité associée, la complexité analytique, le chaos, la complexité synthétique et la catastrophe et la complexité herméneutique qui est le conflit, la guerre. Et donc, en fait, je parle de méprise parce que nos théories de la complexité par lesquelles on pensait surmonter les phénomènes que j'évoquais, la variation et l'hétérogénéité de la contexte, eh bien, ce sont des méprises parce qu'elles aboutissent sur des catastrophes qui sont pires que le phénomène initial. Donc, le chaos, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, en gros, c'est ce que ça veut dire. La catastrophe, eh bien, on a un Fukushima qui arrive parce que c'est des phénomènes improbables mais pas impossibles. Et donc, on en prend à nos frais qu'il faut faire la différence entre l'impossible et l'improbable. L'improbable, c'est ce qui n'arrive jamais, mais ce n'est pas ce qui ne peut pas arriver. Eh bien, à Fukushima, ça n'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Et donc, dans les théories du risque qui sont en général fréquentistes, eh bien, justement, elles ont tendance à assimiler l'impossible à l'improbable, ce qui pose évidemment des difficultés. Et puis, la guerre, le conflit, mais il n'y a pas besoin d'aller sur les conflits géopolitiques. Vous prenez les réseaux sociaux, le climat de haine tout assimilie dans les réseaux sociaux, c'est chacun à son échelle individuelle qui crée un climat de guerre permanent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très, très loin dans notre environnement. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? Sans sortir, ça sera bien prétentieux, mais de répondre à ça. Alors, en fait, le constat que je fais dans toutes ces difficultés, ces complexités telles qu'on les gère et les échappements que l'on constate, c'est qu'à chaque fois, on introduit le facteur humain comme étant le problème dépassé et non pas comme étant l'instance sur laquelle on peut se reposer pour pouvoir justement gérer cette complexité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'évolution de notre écosystème, les seuls instruments dans l'évolution planétaire pour gérer la complexité, il n'y en a que deux, c'est le vivant et l'humain. Or, depuis qu'on sait écrire, la seule réflexe qu'on a eu pour traiter la complexité, c'est d'éliminer l'humain. En fait, on raisonne à l'envers. La complexité devient globale, elle est contextuelle et pour la gérer, on peut automatiser et faire plus d'IA. En fait, c'est un contresens total. L'IA ne va jamais pouvoir gérer la complexité puisqu'elle n'a pas le sens du contexte. Donc, quelles sont les instances autour de nous qui sont capables de gérer la complexité ? Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est l'humain parce que le sémiotique, l'herménotique, le vivant, sont des instances qui sont capables de gérer ce qui est au-delà de mes décisions locales, c'est-à-dire le contexte. Donc, ma proposition, elle est très simple. Ce sont des propositions de travail, ce ne sont pas des solutions. C'est le fait de comment reprendre ces complexités en introduisant le facteur humain, justement, c'est-à-dire de réintroduire de la densité interprétative pour que l'humain puisse apporter sa compétence de complexité par rapport au phénomène de complexité auquel on doit faire face. Alors, déjà, levons tout de suite peut-être un quiproquo, la complexité, on est dedans, on ne va jamais s'en sortir. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est naviguer dans la complexité et reprendre éventuellement les métaphores marines. Il faut avoir des boussoles, il faut s'orienter, faire éventuellement de la navigation côtière. Quand on a des bonnes boussoles, on peut faire la navigation auturière. Enfin bref, on ne peut pas se sortir de la complexité, on peut juste la résorber localement. Et donc, l'idée, c'est de faire confiance à l'humain pour trouver les instances locales où on va pouvoir résorber cette complexité qui est inéliminable. Ça s'appelle être vivant. Le monde est complexe. La seule manière de résoudre la complexité, c'est de mourir. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cette complexité ? Si je reprends les trois figures que j'évoquais tout à l'heure, l'abstraction pour la variation, l'hétérogène et la systématisation, ça va être de parler d'un gros mot, la déconstruction, c'est-à-dire abstraction plus facteur humain égale déconstruction. Hétérogène plus facteur humain égale narration. Et enfin, contexte plus facteur humain égale responsabilisation, c'est-à-dire décision en contexte. Alors, je détaille un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire par déconstruction ? En fait, l'idée, c'est de pouvoir aborder nos situations en comprenant tout simplement leur genèse et leur histoire. La déconstruction, c'est le fait d'introduire de la densité historique, de l'épaisseur humaine à des décisions qui sont souvent le fruit d'un acte calculatoire ou administratif ou managérial. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le bien fondé forcément d'une décision qui a été prise ou d'un fonctionnement, etc. Mais c'est de comprendre que ce qui a été fait ou ce qui se passe ou l'événement qui est arrivé, on peut le comparer à ce qui aurait pu arriver, à ce qu'on aurait pu faire à la place. Bref, déconstruire, ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire remettre en perspective c'est-à-dire montrer que ce à quoi on a affaire est déjà le résultat d'une somme de décisions, d'une somme d'événements où, en restituant cette généalogie de l'événement, on arrive à mieux comprendre ce qui nous arrive et, de cette manière, reprendre la main sur l'événement pour pouvoir non pas le dominer, mais agir à travers cet événement au sein de cet événement. C'est dire en termes inutilement complexes, quelque chose que j'ai vécu au quotidien avec mes collaborateurs quand je le disais, si vous avez deux procédures qui sont des commandes, vous ne savez pas laquelle choisir, posez-vous la question du pourquoi, reposez-vous la question de pourquoi elles sont là, quelle est la réponse à laquelle elles doivent, les réponses qu'elles doivent traiter et elles doivent trouver. Parce que dans ces cas-là, au lieu d'avoir deux cahiers énormes à comparer, on ne sait pas très bien comment on va faire, si on revient au niveau du pourquoi, la réponse devient beaucoup plus simple et des fois, on se demande même pourquoi on s'est encore posé la question. Donc, ça donne un niveau d'abstraction très efficace pour pouvoir donner des principes de décision qui ne sont pas appréhendables au niveau du comment et de la procédure. C'est-à-dire que le facteur humain, c'est précisément ce qui permet de faire la part de l'essentiel et de l'accessoire, ce que ce n'est pas faire la procédure et de donner en fait une hiérarchisation des valeurs où le pourquoi, le comment, le pourquoi et le sens de la décision permet de faire le tri et donc de trouver l'autre décision qu'on aura pu prendre et ou celle qu'il faudra prendre à présent. Ça veut dire également que ce travail, on ne le fait pas seul. Le facteur humain, ce n'est pas quelqu'un dans sa tour d'ivoire qui va décider de manière isolée, c'est aussi construire un collectif de la compréhension du pourquoi. Ce n'est pas l'isolement du manager ou l'isolement de la bureaucratie qui, où vous voyez apparaître une note de service qui vous dit maintenant, aujourd'hui, on fera ça. Parfois, il faut le faire parce qu'il faut décider, il faut agir. Mais en revanche, la genèse de ces décisions a besoin d'être élaborée. C'est-à-dire, en gros, revenir à une culture de la délibération de la décision pour la rendre plus efficace dans son application. Alors, ça veut dire aussi, d'un point de vue plus philosophique, ça veut dire que toutes les situations dans lesquelles on est confronté ne sont jamais que des concrétisations d'une complexité englobante, ce que l'amniste appelait des monades. C'est-à-dire que chaque situation concrète que l'on vit est une concrétisation de la complexité ambiante. Et donc, c'est un mode d'expression particulier. Il se trouve que notre monde particulier va, à un moment donné, se traduire par est-ce qu'il faut faire une augmentation des taxes de carburant ou pas, etc. Bref, quelque chose de local, mais qui va refléter dans sa localité la complexité du global. Ça, c'est exactement ce que disait l'amniste. Il disait, attention, n'oubliez pas que chaque monade, c'est une répercussion du global et en plus, un point de vue particulier sur le global. C'est-à-dire, vous parlez toujours d'un ici particulier, d'un maintenant particulier, mais qui est un point de vue particulier sur la complexité autour, c'est-à-dire celle qu'il y avait avant vous, celle qu'il y aura après vous et celle qui est autour de vous. Deuxième élément, c'est la narration. Alors là, c'est un outil que j'aime bien parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout le monde le fait, mais on oublie souvent de le thématiser comme tel. C'est la systématisation où, en gros, on va prendre de l'hétérogène, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au lieu de l'intégrer dans des systèmes, on va l'intégrer dans un récit. Alors, un philosophe que j'aime bien, Paul Ricoeur, il disait, le récit, c'est la seule manière de pouvoir convoquer des objets qui n'ont rien à voir ensemble. En gros, quand vous avez, pour prendre la métaphore surréaliste, une machine à coudre, un parapluie sur une table, et vous voulez expliquer pourquoi ils sont là, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de raconter l'histoire qui fait la suite des événements qui ont fait que ce parapluie et cette machine à coudre se sont retrouvés sur cette table. En gros, le récit, c'est restauré dans une singularité qui a du sens, la singularité du monde et son caractère hétérogène, en fait, le fait que les objets a priori n'ont rien à faire les uns avec les autres, les événements semblent se succéder sans signification, sauf que dans l'histoire de ce qui nous est arrivé, eh bien, l'intégrant dans le temps humain où on raconte ce qui nous est arrivé, eh bien, on donne du sens à ce qui arrive et ce sens qu'on donne à ce qui arrive, on peut le partager avec d'autres humains. Alors ça, c'est des choses qui sont bien connues en théorie littéraire, en histoire, parce que les historiens, ils racontent ce qui est arrivé et une succession d'événements qui a priori, c'est un peu ni que ni tête, pour vous lisez des chroniques anciennes, en fait, j'ai l'impression d'être dans un catalogue à l'après-verre, eh bien, qu'est-ce que fait l'historien ? Il raconte une histoire, il écrit un roman vrai, comme disait Paul Venn, pour donner du sens à ce qui est arrivé. Mais il n'y a pas que les historiens, il y a aussi, par exemple, la gestion de crise. Quand les concessions Renault ont été inondées à Prague dans les inondations il y a une dizaine d'années, eh bien, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un partage d'expériences pour que ceux qui vont se faire inonder ailleurs sachent faire ce qu'il faut et surtout héritent de l'expérience de ceux qui ont connu ça. Oui, mais ça veut dire quoi, héritent de l'expérience ? Parce qu'on fait une théorie de l'inondation, une théorie de ce qu'il faut faire et une procédure. Ils se sont dit, ben non, ça n'a pas marché comme ça parce que ça arrivait une fois et donc on ne sait pas si les autres inondations vont arriver de la même manière, si la procédure sera valable, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit aux gens, racontez comment vous avez fait. Faites-nous une histoire de ce qui vous est arrivé. Racontez-nous parce que si vous racontez, les gens qui vont lire vont comprendre bien évidemment que ce qu'ils vont lire c'est ce qui vous est arrivé. Donc, ce n'est pas ce qui leur arrive à eux. Mais en même temps, la manière de raconter, ça sera la manière la plus simple pour eux de s'approprier ce qui vous est arrivé pour pouvoir l'utiliser sur ce qui leur arrive. Ça s'appelle la littérature. Quand vous lisez Madame Bovary, vous plaignez le pauvre Charles et vous avez envie de donner trois claques à Emma. Moi, c'était mon cas. Et puis, vous vous ennuyez un petit peu. Ça, c'est l'ennui bovarien. Donc, le récit, il a cette faculté de traduire l'hétérogénéité des événements en un récit qui est compréhensible et partageable. Et donc, c'est un fantastique outil qui ne demande pas une théorisation, qui demande une narration. Et il permet de faire l'économie de la théorisation, l'économie de l'abstraction. Et en même temps, il est d'emblée partageable parce que c'est un outil qui repose sur l'intersubjectivité. Raconter une histoire, c'est se raconter et raconter aux autres. Donc, ce n'est pas seulement du storytelling. Ce n'est pas le storytelling au sens où je raconte une histoire pour vous faire avaler la pilule. C'est ça, le storytelling. Non, c'est la narration au sens de l'histoire, au sens du récit de vie que l'on va avoir lorsqu'on parle de choses graves, des maladies mortelles, le cancer, etc. On va parler de parcours de soins, de récit de vie, etc. Parce que là, on parle de choses sérieuses qui, par définition, sont singulières. Et donc, la seule manière de partager ce qui est singulier, c'est le récit. Et puis enfin, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est cette notion de responsabilisation. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout que j'utilise ici. Mais en fait, c'est cette idée assez simple, c'est que dans la complexité des processus dans lesquels on est, vous avez des acteurs. Et ces acteurs, il se trouve que précisément, c'est ceux sur lesquels vous pouvez vous reposer pour gérer la complexité du contexte qui est le leur. En gros, au lieu de les éliminer et de faire comme s'ils devaient répondre mécaniquement à la procédure que vous leur imposez, c'est de pouvoir faire appel à leur sens du contexte et de l'improvisation et de l'interprétation que seuls ils peuvent faire au moment donné. C'est un peu ce que les militaires ont compris, on fait des grandes stratégies, il y a une culture du commandement, sauf que sur le terrain, il y a une culture d'improvisation. Parce que sur le terrain, c'est le contexte réel qu'on doit faire et donc, ce n'est pas le QG qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire ici et maintenant. Les militaires ont bien compris qu'il fallait bien distinguer ces différents niveaux et que si on veut avoir un commandement réussi, il faut une délégation qui repose sur la confiance et le fait de faire confiance à l'officier, de décider sur le terrain de ce qu'il faut faire. Donc, la machine n'étant pas la réponse possible à cela, parce que la machine n'a pas le sens du contexte, la machine n'a pas le sens de la complexité, la seule manière de s'y prendre, c'est de se rappeler qu'on a des humains dans la boucle et les humains, c'est précisément ceux qui localement sont capables de prendre en charge cette complexité. Donc, il faut leur faire confiance. Ce qui n'est pas le genre de la maison depuis quelques siècles, on n'a pas pris l'habitude de faire confiance, parce que la confiance, ce n'est pas seulement donner les clés du camion puis après tu le débrouilles, c'est assumer les décisions de ceux à qui on a fait confiance. Il faut leur renvoyer l'ascenseur. La confiance, ce n'est pas déléguer le bazar pour qu'ils se débrouillent. La confiance, c'est dire, ok, tu as fait ça, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais probablement à ta place, j'aurais fait la même chose, donc j'assume ce que tu as fait. Donc, que le manager assume la décision de s'y subordonner et ainsi de suite, que la solidarité marche dans les deux sens. Et ça, effectivement, on a perdu cette culture de managerial parce qu'on l'a transformée en gestion de projet. Gestion de projet, par définition, il n'y a pas de délégation. Il n'y a que des sous-problèmes et des sous-procédures. Mais la délégation au sens confiance, au sens de responsabilité et confiance, au sens d'assumer, sont des choses qui sont bannies, en quelque sorte, de la gestion administrative. Alors, évidemment, localement, comment les gens se débrouillent et survivent dans le système que je décris ? Pas en faisant ça, précisément. Ils apprennent à se faire confiance sur le tas, parce que sinon, on devient fou, on ne s'en sort pas. C'est pas possible. Ce que j'ai évoqué ici, le facteur humain plus la fraction, ça donne la déconstruction. La systématisation plus le facteur humain, ça donne la narration. L'interprétation plus le facteur humain, ça donne la responsabilisation et la confiance. En fait, à chaque fois, ça repose sur le même principe, c'est qu'on mobilise la faculté de l'humain à pouvoir prendre en compte le contexte et à raconter l'histoire qui rend compte de ce contexte et de la complexité dont il est porteur. Que ça soit la complexité analytique et la déconstruction, la déconstruction, c'est mettre en récit la décision que l'on a prise, la théorie que l'on a construite, etc. En science, aujourd'hui, l'épistémologie, c'est une épistémologie qui est historique. Pour bien comprendre la relativité d'Einstein, il faut comprendre pourquoi il a pensé ça à tel moment. Vous testez ça avec des étudiants, évidemment, personne ne comprend rien. La première fois que vous leur donnez la relativité, quand vous expliquez pourquoi Einstein est venu à penser ça dans son coin, etc., vous voyez les lumières arriver dans l'esprit des étudiants parce qu'ils sont comme nous. Ils ne comprennent rien. La manière de leur faire passer des concepts complexes, c'est de leur raconter une histoire, pas du storytelling. C'est l'histoire qui est la densité humaine de ce qui est arrivé à ceux qui ont conduit ces théories et ce qu'on peut en faire. Donc, d'une certaine manière, ce que je suis en train de vous faire, c'est un plaidoyer pour la narration qu'on a mise en récit, c'est-à-dire faire confiance à l'homo loquens, c'est-à-dire l'homme parlant, l'homo narans, l'homme racontant, parce que c'est sur cette capacité narrative que l'humain sait gérer la complexité qu'est la sienne, la partager et du coup, répondre aux défis qui sont posés par cette complexité. Et le gros avantage aussi, c'est que les histoires, c'est les histoires qu'on partage. Alors d'abord, avec soi, c'est l'histoire, l'identité narrative qu'on se construit. Vous savez, vous vous rencontrez, vous vous rencontrez le soir, vous vous dites, tiens, je vais vous raconter ma journée, raconte-moi ta journée. Et vous dire, ah, j'ai écouté un type tout à l'heure, il disait n'importe quoi. Tout ce que j'attendais, c'était l'apéritif juste après. Donc, spontanément, on récapitule ce qui nous arrive à travers une narration de nous-mêmes. Mais cette narration, c'est une narration à autrui, la narration de l'autrui, c'est une narration qu'on partage. Parce qu'à la fin, quand on raconte des histoires qu'à soi-même, on se raconte des histoires. Et là, on perd pied. L'idée, c'est qu'on raconte des histoires avec d'autres, on les partage. C'est ça qui nous permet de rester humain. Donc, deuxième tableau de bilan, j'arrive à la fin, je vous rassure. On a la variation, l'hétérogénéité et le contexte, qui étaient les problèmes initiaux que j'avais évoqués. Les réponses traditionnelles, c'est l'abstraction, la systématisation, l'interprétation. La méprise qui fait que ça nous échappe, c'est la complexité analytique avec le chaos, la complexité synthétique avec la catastrophe, la complexité harmonétique avec le conflit. Et bien, la reprise, qui est une manière de reprendre pied, pas de résoudre, mais de reprendre pied dans le débat, c'est de réintroduire le facteur humain pour mettre en perspective, grâce à la destruction, à la déconstruction, pardon, donner du sens à l'hétérogénéité grâce à la narration, et de permettre aux individus de s'orienter. Orient, c'est trouver son orient, c'est savoir s'orienter dans la complexité, dans le contexte, grâce à la responsabilisation. Et donc, la synthèse que je propose ici, c'est dire que réintroduire le facteur humain, c'est le réintroduire sous la forme d'un récit qui va se projeter dans le temps de soi, le temps du monde et le temps d'autrui. Et donc, c'est la construction d'un monde local partagé pour prendre en compte la complexité globale qui nous malmène, parce qu'elle se traduit par les phénomènes que j'ai évoqués, et en particulier l'accélération. Et donc, la conclusion, pour reprendre le petit parcours que je vous ai proposé, c'est que le fait majeur de nos sociétés contemporaines, qui est partagé par tous les constats sociologie du travail, sociologie de nos sociétés comme l'école de Francfort, etc., c'est l'aliénation et l'accélération. Et donc, dont la bureaucratisation est un peu le marqueur, le phénomène qui traduit cette déflagration de l'accélération et de l'aliénation. Et donc, en revanche, le sophisme de nos sociétés contemporaines, ce n'est pas d'éliminer l'accélération et l'aliénation, on ne va pas y arriver. Mais le sophisme de nos sociétés contemporaines, c'est de penser qu'on peut s'en sortir en éliminant le facteur humain. Ça, c'est le sophisme global. Et on essaie de le faire à travers la théorisation des systèmes, théorisation analytique, systématique ou interprétative avec des mécanisations du calcul, où on pense pouvoir surmonter tout cela en mécanisant nos raisonnements et en éliminant le facteur humain. Ce que l'on constate, c'est à travers les phénomènes classiques du chaos, catastrophe et conflit que j'ai évoqués, c'est que tous les outils qu'on introduit depuis ces trois dernières décennies n'ont fait que rajouter à la complexité et rajouter à l'accélération et à l'aliénation. Les économistes, maintenant, n'osent même plus parler d'économométrie. C'était le mantra des années 80. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils disent n'importe quoi. Donc, ils en sont à expliquer ce qui nous est arrivé. Ils sont un peu comme les historiens. Ils ne vont surtout pas dire ce qui va nous arriver, ils sont incapables. La limite, pour une fois, ils deviennent honnêtes. Mais, je ne sais pas qu'il n'y a pas trop d'économistes à distance. Mais, en tout cas, ils en sont, en fait, à des narrations de ce qui s'est passé. Donc, ce que je propose ici, c'est de dire, attention, dans ce fait de la complexité, puisqu'on ne peut pas l'éliminer, essayons de mobiliser les outils, les instruments qui sont les plus capables, les plus amènes d'aborder cette complexité, c'est-à-dire le facteur humain. Alors, on a du travail, et je terminerai sur cet exemple. Quand vous travaillez avec des collègues industriels sur la gestion des risques, ils vous disent, eh bien, voilà, on a une salle de contrôle, on a une centrale, ou on a une opération chirurgicale, etc. Et, en fait, on a un problème, c'est que nos systèmes, ils ne résistent pas au facteur humain, qui est l'aléa. Et, en fait, la première réponse qu'on leur dit, ben non, parce qu'en fait, vous pensez qu'il y a un système qui marche bien et un humain qui ne va pas marcher. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez un complexe homme-système. Et donc, quand il y a une erreur, c'est le complexe homme-système qui ne marche pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas su penser le couplage homme-technique. Et donc, c'est un problème de conception qui pose que le système peut fonctionner malgré l'humain, et donc, il faut maîtriser l'humain. Alors, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est faire une conception où le facteur humain sera intégré comme une composante du système. Alors, dans le design, aujourd'hui, c'est bien connu, c'est le design fondé sur l'expérience, le design fondé sur le ressenti, c'est-à-dire que l'humain n'est pas au centre, l'humain est le partenaire du système et on fait le design du couplage homme-système. Donc, on est en train d'apercevoir localement dans des systèmes techniques à risque, donc là où il y a des situations de vrillage possibles, il faut tirer compte de cette leçon pour l'élargir et se dire que la solution n'est pas dans l'élimination de l'humain, mais de le remobiliser dans le couplage humain-facteur humain et fait humain, c'est-à-dire le fait de l'accélération et de la dilatation de l'espace-temps de nos actions et de nos instrumentations, ça c'est le fait humain, et de pouvoir réintégrer le facteur humain dans notre manière de gérer ce fait humain. Parce que le paradoxe dans lequel on est depuis plusieurs décennies, c'est qu'on pense que le fait humain peut se gérer indépendamment du facteur humain. C'est exactement le contraire, c'est le facteur humain qui doit gérer, le fait humain qui est le nôtre, et après tout, ce n'est pas si surprenant que ça, que pour traiter de l'humain, il faut remettre l'humain, non pas au centre, mais en pivot, puisque l'humain n'est pas tout seul en revanche, donc le mettre au centre, ce serait un peu trop rapide, mais le mettre en pivot. Et voilà, je vous remercie pour votre patience à mon égard. Merci. Merci vraiment infiniment, c'était passionnant. Je suppose qu'il y a des questions. Je vous redonne le micro. Alors, je regarde. Je regarde. Je regarde. Comment ? Oui. Il y a des questions, si c'est à distance, il faut écrire. Je vais regarder. Non, il n'y a pas encore d'autres questions. Oui, une première question sur l'importance du vocabulaire et la compétition du vocabulaire. J'étais très surpris de voir que, quand on parle de finalité, on parle de processus, et donc on parle de moyens, des livres sont sédures. Et on va voir que les gens, qu'est-ce qu'ils se processent ? Et le process, attendez vous les deux, ce qui fait qu'on ne distingue plus quelle est la finalité, et qu'ils étaient les moyens où il y a eu. Et c'est notamment un lien d'un processus. Parce que nous remarquons la différence. On a la chance dans ce cas de l'air, et nous nous disons cela à l'air, et nous nous disons qu'il s'est agréé, le phénomène qui s'offre en ce moment, c'est le moment, mais dans la nature, c'est différent, le but et le trajet. Absolument. Le pourquoi et le comment. Oui, absolument. Oui, je suis complètement d'accord. C'est très juste qu'on remarque. Et effectivement, comme ces cultures en anglais sont essentiellement gestionnaires et managériales, elles contaminent nos comportements organisationnels. Et tout est fondé sur justement la procédure, indépendamment du processus, et le pourquoi on met en place ces processus, justement, la finalité. Mais moi, ce qui m'a frappé, là, ce n'est pas en tant qu'universitaire, c'est en tant que passé de manager, c'est la perte de sens où les individus sont confrontés. Moi, je trouve ça assez préoccupant parce que les gens sont… Ce n'est pas uniquement là, on est autour de nous, c'est sympathique, etc. Les gens sont malheureux. J'ai passé trois ans à la soeur d'université. Après, justement, j'ai voulu m'en sortir et j'ai vu les gens se dégrader physiquement pendant ces trois ans. Ils arrivent, ils ont des poches sous les yeux, ils ne dorment pas, ils sont stressés, etc. Et ils ne savent pas dire pourquoi. Parce que des fois, c'est normal qu'on soit stressés, on est malade, on a un proche qui ne va pas bien, etc. Alors, on sait. Là, non, on ne sait pas pourquoi. Ils sont malheureux, ils ne vont pas bien, ils souffrent et ils ne savent pas pourquoi. C'est une espèce d'environnement, de moloch qui les avale. Je prends la parole parce que j'ai toujours tendance à parler trop. Ah, bonne question. Écoutez, pour commencer, je vous proposais bien les livres de Armoud Crozat que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il a fait deux livres, un gros et un petit qui parlent de la même chose. L'idée, c'est de commencer par le petit. Il est publié à la découverte. C'est Accélération et alienation où il écrit très bien ce que j'évoque ici. Et il y a également son livre plus récent qui s'appelle Résonance. Et donc, c'est sa réponse à lui pour pouvoir justement créer des univers en quelque sorte, alors pas de ralentissement, mais justement de synchronisation entre les deux humains. En gros, l'accélération, c'est ce qui crée la désynchronisation. Le monde s'accélère et donc il va trop vite pour nous. Nous, on s'en désynchronise. D'où les souffrances qu'on en retire. Alors, moi, je parle de narration, qui est le temps humain, etc. Lui, il dit la même chose, mais avec un autre terme clé. Lui, son terme, c'est la résonance. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en résonance. C'est-à-dire, en gros, avoir des rythmes qui s'ajustent. On se mettre en résonance les uns avec les autres et aussi les uns avec son environnement aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la résonance avec autrui, c'est aussi la résonance avec soi, la résonance avec la nature, notre environnement, etc. Ce qu'on réapprend un peu à nos dépens avec la transition climatique, c'est qu'à un moment donné, il faut se mettre au diapason, résonance, se mettre au diapason, se mettre au rythme des oscillations de notre écosystème, qui, lui, a sa propre enroge, qui ne nous attend pas pour aller aussi vite que nous. Et donc, là, on a ce réapprentissage à faire. Moi, je parle de temps humain qui a une synchronisation narrative. Lui, il parle d'une synchronisation qui est plus au niveau du vécu, d'expériences partagées, etc. Mais on parle à peu près de la même chose ici. Et en plus, c'est très agréable à lire. Donc, je vous en recommande la lecture. C'est bien traduit et il a une phrase assez facile. Une lecture assez facile. Si on considère, par exemple, le véhicule autonome, compte tenu du contexte qui est infini, vous devez penser que ce n'est pas vraiment possible. Alors, dans Paris, non. Par contre, c'est toujours pareil. Pour faire le domicile, vous avez deux approches, en fait. Soit vous ramenez le monde à l'état d'une usine, c'est-à-dire l'environnement complètement contrôlé. Et quand l'environnement complètement contrôlé, en fait, c'est pour pas le même contexte parce que vous avez contrôlé l'environnement. Et donc, vous pouvez éventuellement introduire des robots et faire comme si, ça peut être autonome. Par contre, qu'il y avait un tort, vous n'êtes pas à l'abri de la catastrophe parce que vous avez une complicité systémique que je racontais tout à l'heure et la complicité systémique est toujours ouverte sur la catastrophe. Mais néanmoins, vous avez un régime nominal. Vous pouvez vous dire si mon environnement est contrôlé, eh bien, je peux mécaniser et robotiser. Maintenant, si vous ne voulez pas contrôler votre environnement et rentrer à une usine, eh bien, il faut avoir des acteurs autonomes mais pas au sens de machine parce que les véhicules n'ont pas autonome, elles sont automatiques, ce qui est différent. L'autonomie, c'est ce qui donne soi-même sa propre loi. C'est une décision. Autonomo, c'est ce qui possède sa propre loi. Eh bien, il n'y a qu'une seule instance dans l'univers qui est capable de le faire, c'est l'humain. Même les animaux ne sont pas autonomes. ils ont des comportements spontanés mais ils ne sont pas autonomes à ce niveau-là. Donc, si vous voulez gérer l'autonomie, mettez l'humain dans la boue. Quelque chose qui frappe, je prends juste un exemple. Quand vous allez à Châtelay, vous voyez la salle où tout le monde se croise, il y a un million de personnes qui passent tous les jours. Imaginez, vous mettiez des robots autonomes à la place des humains qui passent et avec comme mission de ne pas avoir de chocs. Il n'y a qu'une seule solution au système. Rien ne bouge. Alors, vitesse infinie également. Oui, c'est vrai. Mais dans les deux cas, c'est... Voilà. Mais au moins, vitesse infinie, ça, vous n'y arrivez pas alors que la vitesse zéro, ça, vous pouvez y arriver parce que la complexité est telle que si vous voulez de l'autonomie et pas de chocs, eh bien, il faut immobiliser le système. Or, les humains, il y en a un million qui passent tous les jours quand même sur un espace très contraint. Évidemment, les gens qui se frôlent, etc., mais il y a quand même, vous restez une heure planté au même endroit, vous voyez très peu de chocs. Ça marche très bien. Donc, pour moi, tout ça, c'est des vastes blagues, en fait. C'est des logiques d'investissement capitaliste pour faire monter les cours de la bourse. Mais ça arrête là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire lorsqu'on a des environnements contrôlés. Il y a des endroits où c'est très pertinent de le faire. C'est comme il y a pour faire la reconnaissance des formes et faire des nomographies. On aurait tort de s'en passer. Ça marche très bien. Donc, évidemment, allons-y. Mais remettons la technique par rapport à ce qu'elle sait faire et ne faisons pas croire qu'elle a des vertus qu'elle ne peut pas avoir. Gérard Berry, au Collège de France, il dit l'ordinateur, c'est complètement con. Et c'est bien pour ça qu'on l'utilise. S'il était intelligent, on ne l'utiliserait pas. Parce qu'il faut être con pour faire les calculs comme il fait. Virilio. Alors, que pensez-vous des pensées de Virilio sur la vitesse ? On est assez proche là-dessus. Parce que Virilio, ça appartient à la génération qui était avant la mienne avec Stiegler, etc. On réfléchissait ensemble sur les problèmes posés de l'accélération de la technique. Et justement, le fait que il y a cette ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que cette aliénation, cette accélération ou le temps de la décision humaine n'a plus de prise sur le temps de l'accélération des procédures, voire des process. Alors, une question de Yves. Que pense Bruno ? Qu'est-ce que je pense du fait que dans les nombreuses catastrophes industrielles, c'est l'humain qui est considéré comme le ayant faible aisant des catastrophes aériennes, par exemple ? Pour moi, c'est le sophiste par excellence. Il n'y a pas d'erreur humaine, il n'y a que les systèmes mal conçus parce qu'ils n'ont pas su intégrer l'humain dans la boucle de conception. Donc, c'est intéressant que Yves, sur une présentation de la sûreté de l'hiver, on a parlé des accidents de l'âme, des accidents de l'âme de l'âme de l'âme et puis de l'âme qui est sur les 10 et qui est sur les 10 qu'il y a eu à la base des erreurs humaines. Soit au niveau de la récession du site. Parce que à Kujima, ils ont enlevé des moteurs pour tomber l'eau dans la bien des Américains qui ont spécifié dès le départ que soit elles devaient en mettre au niveau de la centrale en cas de tremblement de terre et qu'il fallait mettre en haut niveau en hauteur en cas de radare. Donc, pour de parler de notre nature et non pas installer en hauteur. Et là, c'est l'influence parce qu'il y a une décision quand même. Oui. Voilà. quand je dis qu'il y a un système qui est mal foutu parce que justement, c'est un complexe sociothérité avec l'humain et le système. Donc, je ne veux pas dire que l'humain n'est jamais foutu. Il est dans le système, il fait partie de la boucle. Mais ça veut dire qu'effectivement, l'erreur humaine, c'est peut-être qu'il faut arrêter d'avoir des systèmes où on donne la main gestionnaire sur la décision industrielle. L'erreur, elle n'est pas humaine au sens où il y a un humain qui a pris la nouvelle décision parce qu'en fait, on cherche un pauvre type à dire que c'est la faute. Non, ça veut dire que dans la gestion des entreprises, dans le système sociotechnique que l'on fait, on pense mal la décision, la prise de décision. Pourquoi c'est le gestionnaire qui décide plutôt que l'ingénieur ? Il est là le bug. Donc, c'est le complexe sociotechnique de l'entreprise qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la faute de l'humain parce que là, on cherche un coupable. On va dire, bon, il y en a un qui a... Non, c'est une décision humaine dans un contexte sociotechnique déjà là. Pourquoi c'est ce type-là à ce moment-là qui a choisi telle décision ? Parce qu'on lui a dit que ton budget doit être moins cher, etc. Vous voyez ? Alors, effectivement, j'entends votre main dans le sens qu'il ne s'agit pas d'exonérer l'humain. Ce n'est pas mon propos. Ce que je dis, c'est que l'humain est toujours en réponse à un système. Et quand on va concevoir un système, il faut concevoir l'interaction homme-technique, le couplage homme-technique. Et par exemple, ça, c'est dans les Renault-Tik, on avait vu ça avec Yves et aussi avec d'autres collègues chez Airbus. C'est pas mal de procédures qui sont posées à faire dans le cockpit de l'avion quand il y a un problème. La procédure ne prévoit pas le temps de lecture des documents. La procédure ne prévoit pas le temps que c'est pas rangé au bon endroit. qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir trier les 5 000 pages qui sont rangées pour avoir la page dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on voit la procédure qui est l'applicable. Mais comme on n'a pas pensé au ton humain qui permettait d'exécuter la procédure, si on considère qu'on a la procédure et qu'elle donne la réponse qu'il fallait faire, ça n'est pas suivie, c'est une faute humaine. Ben non. C'est que la procédure est mal conçue parce qu'elle n'a pas prévu son temps de mobilisation. Vous savez, je pense toujours au film où l'erreur qu'il a faite de poser l'avion sur Tomac, c'est une erreur parce que tous ceux qui ont fait des simulations se posaient l'aéroport. Il leur a dit oui, mais faites ça en contexte. On vous enlève le temps de la décision. Donc, ils ont dû faire ça avec 30 secondes qui manquaient. Et déjà, avec un confort mental exact parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils n'avaient pas le temps de la prise de décision. On l'avait simplement enlevé le temps pour la manœuvre. Mais ils n'avaient aucun inconfort mental, ce qui n'était pas le cas du pilote en situation. Et ils sont tous plantés. Parce qu'effectivement, quand on pense une procédure technique, on ne pense jamais non pas à l'aller à l'humain, mais le fait qu'on va demander à l'humain de prendre une décision complexe avec la rapidité d'un système non complexe sur l'ordinateur. Non, l'ordinateur, si on met l'humain dans la boucle, l'ordinateur ne sait pas le faire. Donc, vous voyez, à chaque fois, on cherche un factotum pour dire que c'est de ta faute. Mais en fait, non. C'est qu'on a une pensée de l'humain dans le système qui est à côté de la plaque. Il y a la même chose que la chirurgie. Les chirurgies, l'erreur humaine, etc. On a un couplage homme technique et à penser. Effectivement, par contre, il y a quand même des gens qui font des conneries. Je suis d'accord. Je ne dis pas que ce n'est jamais la faute de l'humain. Mais contrairement au discours qu'on me rapportait, ce n'est pas que la faute de l'humain. J'avais une question. C'est par rapport à l'exemple que vous avez cité tout à l'heure dans le premier université pour diriger la recherche. Comment vous impliquez ce que vous dites sur la base de l'humain qui serait susceptible d'améliorer ce système de recherche, diminuer le stress et redonner du sens finalement à l'équipe ? Ah ! Alors, évidemment, une solution globale, je n'en ai pas. Sinon, j'aurais fondé ma société consultée et je l'aurais fondé le plus grand. Mais comment moi je me suis pris ? En fait, en mettant assez modestement en œuvre les principes que je vous ai donnés, c'est-à-dire que j'ai responsabilisé mon équipe, je l'aurais toujours soutenu dans leur décision, tout simplement. C'est-à-dire que quand mon équipe travaillait avec des chercheurs, il y avait des conflits. Eh bien, quand il y avait des conflits avec les chercheurs, évidemment, je faisais mon idée sur la question, mais quand il fallait trancher dans le lit et dire que ce chercheur était le tort, eh bien, je soutenais mon équipe et au grand jamais, je les mettais en situation d'infériorité par rapport à des interlocuteurs qu'ils pouvaient avoir. Donc, d'une certaine manière, j'assumais la responsabilisation et le fait d'assumer la sanction, faire les deux en même temps. Alors, moi, je souviens aussi que j'avais quand même des gens qui étaient plutôt au cadre plus, donc ils avaient aussi des ressources intellectuelles pour construire leur prise de sens. Et à chaque fois, j'avais besoin de leur rappeler, de prenez le temps de décider. c'est pas parce que vous irez vite que vous serez plus rapide. Donc, prenez le temps de réfléchir, vous irez plus vite après. Donc, aussi, les remettre dans un temps de la pensée, de la réflexion pour avoir plus d'efficacité managériale et du coup, des temps plus, des process accélérés au final. Accepter de perdre du temps, ça aussi, c'est ce que je leur ai dit. Et puis, moi, à mon échelle, c'est accepter de désobéir. C'est-à-dire, par exemple, pour le Covid, on avait plein de prescriptions hallucinantes que je n'ai pas appliquées et que j'ai dit à ma hiérarchie, je ne le ferai pas parce que c'est idiot et ce n'est pas adapté et donc, je ne le ferai pas. Et c'est là où c'est le paradoxe de cette bureaucratie, c'est que j'ai eu affaire à des gens humains et intelligents et ont dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et donc, j'ai pu le faire parce que, d'une certaine manière, localement, on avait reconstruit du sens local. On s'était débrouillé avec les moyens du bord. Alors, la recherche, c'est un petit peu différent parce que les conditions de la recherche sont fondées déjà sur l'autonomie très forte du chercheur, la liberté académique, etc. Donc, les problèmes se posent assez différemment. Là, je vous parle vraiment d'un service de 25 personnes à peu près et donc, avec des procédures assez systématiques et appliquées. Donc, c'est là que j'ai constaté le problème et j'ai commencé à faire modestement quelques éléments de solution et que j'aurais sans doute fait autrement ailleurs. Encore une fois, j'ai fait du local avec le moyen locaux, avec les gens que j'avais parce que c'est normal. La complexité, ça se sert localement, ça ne se sert pas globalement. Donc, je n'ai pas de solution qui marche partout. Une question de Yves. J'ai aussi une question. Oui. On peut apprendre tout à l'heure. Je crois que c'est une question, c'est est-ce qu'on peut apprendre à, je ne sais pas, le mieux mais au niveau de l'université ? Je pense à l'école qu'est-ce que les enseignements qu'on pourrait développer pour faciliter ça. Oui. Alors, ça, c'est une sacrément bonne question. C'est un peu comme apprendre le management. Avec les... Bon, je vais vous tester sur l'école d'ingénieur donc on a ce genre de choses et le constat que je fais, c'est qu'on ne peut pas enseigner le management. On peut juste accompagner une expérience. Et là où on s'en aperçoit, c'est avec le stage d'ingénieur. Avant qu'ils partent, on leur donne plein d'éléments de gestion de projet, analyse de la valeur, sociologie du travail, etc. Ils nous regardent de manière totalement hallucinée en disant mais ils ont encore fumé la moquette, c'est prof, c'est normal à leur âge, ils n'ont plus que ça pour s'amuser. et donc on pisse dans un violon qu'on leur dit avant de partir. Alors du coup, on leur dit après et qu'est-ce qu'ils nous disent tous en revenant de stage en écoutant nos cours, ah, si j'avais su ça avant. Donc, ça ne sert à rien de l'enseigner mais en même temps, on en a besoin. Donc, la réponse que je me dis en fait et que j'ai fait aussi dans ma carrière, c'est en fait le management, on ne l'apprend pas mais par contre, on a des expériences imprenantes, c'est-à-dire qu'on a des expériences sur lesquelles on peut se faire accompagner, on peut se faire guider et justement, on retrouve ce que je disais sur la narration parce que justement, qu'est-ce qui se passe souvent dans les formations de management quand elles sont bien faites ? Il y a quelqu'un qui vous écoute, qui raconte son histoire, qui écoute votre histoire et qui construit un récit avec la vôtre en fait et qui vous remet dans une manière d'abord de comprendre ce qui vous arrive. Déjà, le manager, quand il est paumé, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, donner un nom à ce qui lui arrive et après le partager avec d'autres du stage et puis à la fin avec ses collaborateurs quand il reviendra sur site ou ses hiérarchies, etc. Donc, je ne pense pas qu'on apprenne la complexité. Je pense qu'on apprend plutôt ce qui ne marche pas. En revanche, apprendre qu'il y a des postures, des manières d'aborder la complexité et le faire en situation de complexité. Donc, par exemple, la UTC, on a un système qui est assez complexe pour les étudiants et en fait, on s'aperçoit qu'à l'usage, qu'est-ce qui fait qu'ils sont démerdards parce que les étudiants de l'UTC dans l'habitation ne sont pas des grands théoriciens mais ils sont démerdards. C'est parce qu'en fait, pour faire leurs études, ils ont appris à se démerder dans le système UTC. Et cette complexité vécue fait qu'à la fin, on ne sait pas comment ils vont faire mais ils vont vous faire quelque chose. Donc, c'est des projets qui sont incompatibles entre eux, c'est des choix du fait qu'ils sont incompréhensibles. Enfin bref, ce truc-là et on fait exprès. Enfin, on ne va pas dire qu'on a fait exprès parce que c'est un bien gros mot mais on s'aperçoit à l'usage que ce n'est pas si mal que notre système ne soit pas parfait parce qu'en fait, c'est un excellent apprentissage de vivre en complexité et donc, quand ils arrivent dans le monde réel avec les tirs à balles réelles, etc., bon, évidemment, il y a un petit choc mais ils ne sont pas tellement pris à contre-pillet. Enfin, ils ne sont pas pris au dépourvu tant que ça. Donc, ça, c'est plutôt une satisfaction pour nous. mais voilà, c'est vraiment la bonne question qu'on a pour ça. Alors, la question de Yves, c'était est-ce que pour une centrale nucléaire, il faut mettre systématiquement un ingénieur de sûreté d'un ingénieur d'exploitation de manière à intégrer l'humain dans la conception ? Ah, je n'en sais rien, en fait. Il faut considérer le système... Ah oui, il complète sa question, Yves, il a trop de questions. Il faut considérer le couplage homme-technique et non pas seulement centré sur l'humain. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui agit, ce n'est pas l'humain. Ce qui agit, c'est le système avec l'humain à côté, dedans, autour, etc. Donc, si on ne pense pas le couplage homme-technique, c'est-à-dire la situation qui est à la fois socio-technique, on pense que la moitié du problème. L'approche classique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est qu'on pense le système avec l'erreur humaine. Donc, on a une approche centrée-système. L'autre, la réponse qu'on a faite, c'est qu'il faut avoir une approche centrée-utilisateur, ce qui est une connerie, parce que l'utilisateur évolue avec le système. Et donc, forcément, rappelez-vous ce que je vous disais sur la complicité herméneutique, qu'est-ce qu'il fait un humain par rapport à un système ? Il se modifie du fait de sa connaissance du système, donc il n'est plus le même. Donc, il faut envisager le couplage homme-technique parce que le système va évoluer du fait de son utilisation et l'humain lui-même va développer des postures, des habitudes, etc., qui vont évoluer avec le système. Donc, c'est bien le couplage qui est la trajectoire qu'il faut réussir parce que centré sur l'humain, l'humain que j'ai au début de ma modélisation n'est pas le même qu'à la fin. Il a complètement été modifié et dire, tant mieux, ça veut dire qu'il a appris, qu'il a évolué, etc. Donc, c'est bien le couplage qu'il faut penser mais centré sur l'humain, c'est encore une fois être forcément en retard dans le couplage homme-technique parce qu'on ne prend pas en compte que l'humain va évoluer avec le système. L'humain, c'est l'armé neutre, c'est celui qui interprète et qui évolue avec son environnement. La narration peut aboutir de nombreux récits contradictoires. Oui, bien sûr, les récits sont parfois des motivations à dissensus, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même récit et on n'est pas d'accord. Mais justement, on sait qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un conflit qui vous pète à la gueule parce que vous avez un... Oui, c'est ça, dialogique, je ne sais pas qui dit ça, mais c'est vous, voilà. Oui, c'est exactement ça. On a une contradiction parce que chacun raconte son histoire et puis après, l'idée, c'est qu'on n'en reste pas là, c'est qu'on raconte d'autres histoires qui sont des constructions à partir de ses premières histoires. L'histoire n'a pas de fin. C'est un processus narratif et c'est pour ça qu'il faut l'accompagner et que ce n'est pas un truc qui s'improvise. Ce n'est pas... Voilà, on met les humains ensemble et on raconte des histoires. Ben non, il y a une bonne chance qu'ils se tapent d'abord dessus. Les réseaux sociaux, c'est quand même ce qui se passe. Donc, ce n'est pas magique. Il va falloir scénariser, accompagner, mettre en œuvre ces possibilités narratives. Par contre, l'espoir qu'on a, c'est que raconter des histoires, c'est ce qu'on fait de mieux. On fait ça depuis qu'on est tout petit et on nous a lu des histoires, on nous raconte des histoires, on se raconte des histoires et du coup, on fait ça très bien. J'ai l'impression que j'ai fatigué tout le monde là. Le récit de soi, c'est bien la science ? Oui. Comment vous appuyez sur ? Alors, je n'ai pas de théorie psychanalytique. Ce n'est pas des domaines que je maîtrise bien. Par contre, ce que je dis, c'est que d'un point de vue simplement historique de soi, le passé est toujours réinventé. C'est-à-dire qu'on a des éléments factuels, on sait qu'on est né dès le jour, on nous l'a dit, on a des traces qu'il reste, des photos, etc. Mais en fait, l'identité que l'on possède, c'est une entité qui est une invention narrative de soi. Donc, le récit de soi, c'est une technique freudienne, certes, mais c'est surtout un fait anthropologique. C'est-à-dire que exister pour un être humain et avoir conscience de son existence, c'est inventer son passé avec ce qu'il en connaît. Mais ce qu'il en connaît, c'est des brides. Et la plupart des souvenirs qu'on a, surtout des souvenirs d'enfance, c'est les souvenirs qu'on nous a racontés, ce ne sont pas les nôtres. Donc, on est déjà un élément de récit. Donc, l'idée, c'est d'assumer sous forme d'un récit inventé, notre passé, pour pouvoir le projeter par un avenir et d'être justement en mouvement. Donc, Freud l'applique par rapport à la théorie de l'inconscient, mais moi, mon posture est plus historique, voire anthropologique. C'est-à-dire que le récit, c'est la manière dont l'humain assume son passé. Donc, collectivement, ça s'appelle l'histoire, ça s'appelle la mythologie, ça s'appelle la culture collective et individuellement ou familiellement ou communautairement, c'est le récit familial, le récit national, on a eu le récit national en France, le récit individuel, bref, on s'invente. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est une modalité tout à fait intermédiaire où on a un roman, c'est-à-dire qu'il y a des éléments fictifs, mais vrais, parce qu'on l'assume comme tel et on s'engage à l'assumer comme tel. Donc, c'est une identité narrative qui est une histoire où on l'assume, c'est-à-dire on est responsable du passé qu'on a vécu et on s'engage vis-à-vis de l'avenir qu'on va vivre. Et c'est en ça que le récit a cette force et que l'humain est cette identité narrative. Notre passé est notre passé parce qu'on l'assume. Ce n'est pas parce qu'on l'a vécu, c'est parce qu'on l'assume. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vécues et qu'on assume quand même. Vos enfants, les conneries qu'ils font, ce n'est pas vous. Par contre, c'est vous qui allez assumer. C'est un exemple que j'aime bien, ça. On l'a tous vécu, ça. Voilà, ça parle. Donc, le passé, c'est assumer le passé et on l'assume à travers un récit, on s'engage à l'assumer. Eh bien, l'avenir, c'est pareil. On s'engage à l'assumer. Donc, c'est dialogique et narratif. C'est tout à fait passionnant. Et alors, comment peut-on continuer ? Comment pourrait-on continuer à travailler sur ce sujet ? Avec vous, ou si... Ah, alors ça, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Alors, je pense que on pourrait repartir des questions que vous avez posées, c'est-à-dire repartir de situations où on va que ça grippe. centrales nucléaires, Fukushima, qui a les expériences en disant, il y a l'humain, etc. Les situations de conception qu'on a évoquées avec Yves aussi, etc. Donc, repartir de situations d'ingénierie, éventuellement, et se dire qu'est-ce que ça voudrait dire que de surmonter les difficultés qui sont nées du fait que, pour nous, l'humain, c'est le problème, alors que le retournement qu'on va avoir, c'est dire que l'humain, c'est la solution. La tension, un humain, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de bêtises, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se tromper parce que le propre, d'avoir le sens du contexte, c'est de mal l'évaluer. La machine ne se trompe pas parce que de toute façon, elle n'a pas de contexte à estimer. Elle ne peut pas se tromper, la machine, parce qu'elle n'a pas à décider. Il n'y a que des décisions qui peuvent être erronées, mais la machine ne prend pas de décision, elle calcule. Donc, vous parlez de vocabulaire, c'est très important à ce niveau-là. La machine ne décide pas. La machine ne juge pas. Il n'y a que l'humain qui peut se tromper. d'une certaine manière, on redécouvre avec des oeufs ébahis qu'il y a une évidence. Pourquoi l'erreur est toujours humaine d'une certaine manière ? Parce qu'il n'y a que l'humain qui peut se tromper parce que la machine ne prend pas de décision. C'est évident. Oui, de toute façon, quand la machine décide, c'est l'humain qui lui a dit comment décider. Et puis surtout, que la machine ne décide pas, elle calcule. Donc, c'est l'interprétation qu'on fait du résultat qui peut être éventuellement une décision. Oui. Une mauvaise décision, c'est que c'est un calcul qui a mal tourné, un calcul qui n'avait pas de sens. En général, c'est ça. On en a géré, on connaît ça très bien. C'est que les modèles, ils fonctionnent quand on respecte leur périmètre de validité par rapport à la calibration qu'on a faite. Mais quand vous déplacez le modèle, tout le monde sait que ça part en vrille. Alors pourquoi on sait très bien quand on fait un avion et dès qu'on va faire des algorithmes financiers et qu'on va faire autre chose, on oublie ce genre d'évidence que n'importe quel ingénieur sait depuis 150 ans ? C'est un peu surprenant. C'est tout le lit. Est-ce qu'on veut l'entendre ? Je crois que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, volontiers. Moi, je vous ai dit tout ce que je savais. Merci infiniment.